– L'actualité sur le continent africain est malheureusement marquée en cette fin de semaine par ce drame qui est survenu dans la nuit du 4 au 5 juin au Burkina Faso avec une centaine de morts et un deuil national de 72 heures décrétées par le président du Burkina Faso, Roque-Marc-Christian Caboret. Actu7 va faire comme à l'accoutumée le tour des sujets brûlants de l'actualité en compagnie notamment du directeur général du groupe médiatique panafricain Labelle Radio et Télévisions, Georges Vincestas-Saint-Bia-Bouquet en ligne de Dakar. Georges, bonjour. – Bonjour Aziz, bonjour Robert, bonjour. – Bonjour à tous et bon dimanche. – Robert Adande, directeur des rédactions centrales de Labelle Radio et Télévisions qui est en ligne de Paris en France. Robert, bonjour. – Bonjour Aziz, bonjour Georges, bonjour à vous chers téléspectateurs et excellent dimanche. – Bonjour et bienvenue donc si vous nous rejoignez seulement maintenant le fête de la semaine. C'est bien entendu cette tuerie au Burkina Faso qui est survenue dans la commune de Séba, c'est dans la région du Sahel avec une centaine de morts, des personnes tuées pour l'instant par des hommes armés non identifiés et bien entendu ce deuil national décrété par le président Rochmark-Christian Caboret. La question du terrorisme au Sahel pose un véritable problème, c'est une équation difficile à résoudre, Georges Vincestas-Bouquet. et nous sommes obligés de nous incliner et vraiment marquer un grand respect pour ces personnes qui avaient besoin de vivre, d'exister, qui ont été fauchées par une bêtise, une grosse bêtise qu'on appelle terrorisme. Et je pense que l'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est que ce type d'action, il ne faut les mettre sur le compte d'aucune religion. Je pense que la religion ne dit pas ce genre de crime, ne pousse pas à ce genre de crime. Et l'autre remarque qu'on va pouvoir faire, c'est que c'est récurrent. Et la question qu'on se pose, c'est que font les autorités burkinabées pour protéger leurs ressortissants ? C'est une grande question. C'est vrai que le problème du terrorisme, il est important. Mais il faut commencer à donner des réponses à cette situation. Le Burkina ne peut pas continuer de subir ce genre d'assaut. – Robert, attendez, la situation est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Puisqu'on voit bien que dans cette zone des trois frontières, il y a des attaques répétées depuis plusieurs semaines maintenant, avec des théories qui se ressemblent. – Oui, Aziz, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années même, depuis 2015, il faut se souvenir malheureusement que ce bilan est le plus lourd depuis le début des violences djihadistes dans ce pays et principalement dans cette zone. En 2019 aussi, il faut se rappeler qu'il y a eu un massacre avec près d'une cinquantaine de morts. C'était en 2020. En 2019 aussi, il y a eu l'attaque de Yirgou qui a enregistré près d'une trentaine de morts. Ce sont malheureusement des situations, comme le disait Georges, à de mettre sur le compte d'aucune religion, d'aucune conviction spirituelle ou religieuse. Les États doivent prendre leurs responsabilités. Le phénomène du terrorisme reste un véritable fléau, malheureusement, qui décime des populations qui n'ont rien à voir avec les différents enjeux. – Des attaques qui ont été condamnées, bien entendu, par de nombreux pays. Il y a également les messages de solidarité des pays de la région. – Effectivement, 72 heures de deuil national ont été décrétées. Mais au-delà de tout cela, Georges, on a quand même un pays dans lequel il y a eu des tentatives avec la mise en place de groupes d'autodéfense. Cela a peut-être amplifié le problème, aggravé la situation. – Face à de telles difficultés, qui sont d'une ampleur terrible, il faut, je crois, garder pourtant la tête froide et faire des propositions de solutions adéquates. Les groupes d'autodéfense, là également, bon, il y a forcément des dérives, mais c'est une réaction, j'allais dire, presque épidermique que de mettre en place des groupes d'autodéfense. On a envie de se poser un certain nombre de questions. Comment est-ce que le Burkina faisait quand le président Blaise Comparoé était au pouvoir pour qu'il n'y ait pas autant d'attentats ? Peut-être faut-il l'interroger. Il est abidiant. Peut-être a-t-il envie d'aider son pays. Pourquoi ne pas l'interroger ? Comment ça se passait ? Maintenant, quand on a abordé cette question, quelles sont les solutions ? Les solutions, c'est vrai que je disais tout à l'heure, avec l'appui de Robert, qu'il ne faut pas mettre ce genre d'action, ce genre d'acte, ce genre de massacre sur le compte d'une religion. Mais les réponses à ce genre de situation, les réponses sont multiples. Elles remettent différents aspects. Il y a d'abord le développement. Il faut pouvoir véritablement faire en sorte que les populations bénéficient des richesses du pays et aient la possibilité de baquer à des occupations qui leur donnent la possibilité d'exister. Quand on se rappelle que l'oisiveté est mère de tous les vices, eh bien, on sait que les terroristes, ils puisent l'essentiel de leurs effectifs dans les jeunes, les jeunes qui sont désœuvrés. Et donc, il faut pouvoir donner des réponses en matière de développement. Mais même si ce n'est pas un problème de religion, il faut faire jouer aussi la religion. Il faut demander aux guides religieux d'expliquer à certains jeunes ce que c'est que la religion, d'expliquer véritablement le sens de la religion qui n'est pas dans les extrêmes normalement. Et donc, il y a un ensemble de mesures qu'il faut mettre en route, notamment l'information, développer l'information, donner des moyens aux forces de sécurité, faire en sorte que les forces de sécurité soient formées. En tout cas, c'est un arsenal de solutions qu'il faut mettre en place. Le Burkina Faso a-t-il les moyens de le faire ? Je pense que c'est là aussi que la solidarité doit pouvoir jouer. D'abord, dans cette zone des trois frontières avec le Niger et le Mali, mais il faut faire appel à d'autres appuis, notamment les pays côtiers, parce qu'encore une fois, c'est des actes qui ont tendance à descendre vers les pays de la côte. Et il faut demander que l'Afrique de l'Ouest joue de solidarité. Et même que la CDAO, l'ONU, etc., se mettent ensemble pour essayer de donner des solutions à ce genre de situation. Sinon, ça va être infirmable. – Il faut, Robert, de la solidarité, de la cohésion dans les réponses. Et c'est bien sûr tout l'intérêt de faire en sorte que la force du G5 Sahel soit véritablement opérationnelle, dispose également de relais en ce qui concerne les renseignements. – Tout à fait. Il faut bâtir toute une stratégie, une stratégie qui ne doit pas être contenue ou confinée dans un seul pays. Les différents pays, même de toute l'Afrique, en dehors de cette zone, doivent se lever, s'asseoir, réfléchir et voir comment apporter une riposte efficace à ce genre d'action. Georges disait tout à l'heure qu'il était question de sensibiliser. La sensibilisation est importante. Les religions doivent être mises à contribution pour sensibiliser, surtout qu'il y a certains actes qui sont posés sous le prétexte de la religion ou non de la religion. Donc, il faut pouvoir déconstruire un certain nombre de convictions de ce côté-là, sensibiliser les ressortissants, apporter des réponses en termes d'occupation de la jeunesse, des occupations saines, des emplois, etc. C'est toute une stratégie qu'il faut pouvoir bâtir pour actionner les bons leviers de sorte que ce problème soit endigué. – Actionner les bons leviers, vous venez de l'indiquer, la lutte contre le terrorisme au Sahel et sur le continent africain qui reste donc un défi majeur et on s'incline devant les mémoires de ces nombreux disparus encore ce week-end au Burkina Faso. – J'ajouterai juste un petit détail pour vous permettre que depuis 2015, ça fait moins de 10 ans, c'est quand même près de 1500 personnes et plus d'un million de déplacés dans ces zones de violence. C'est énorme, énorme, surtout que comme je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec les enjeux, rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont des familles endeuillées, traumatisées et il faut vraiment pourquoi pas en finir avec ça. – Un autre pays dans lequel le terrorisme frappe, c'est bien entendu le Mali et le Mali qui a depuis quelques jours, en conséquence bien entendu du coup d'État qui a été perpétré par le colonel Assimi Goïta, chef de la Junte, et bien le Mali qui a été d'une certaine manière sanctionné par son allié traditionnel la France qui a suspendu les opérations militaires conjointes avec Bamako, certainement selon de nombreuses sources pour marquer sa désapprobation avec ce coup d'État militaire. – Depuis quelques heures, les opérations militaires conjointes sont suspendues entre la France et les forces maliennes. Des exigences et des lignes rouges ont été posées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine pour clarifier le cadre de la transition politique au Mali. Tels sont les propos du ministère français des Armées qui estime qu'il revient aux autorités maliennes d'y répondre rapidement. En attendant des garanties solides, la France a donc décidé de suspendre à titre conservatoire et temporaire des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que la mission nationale de conseil à leur profit. Seront retirés tous les officiers, planification et programmation dans l'état-major des forces armées maliennes ainsi que les officiers de liaison dans l'armée de terre et la DGSE selon une source militaire française haut placée. Il faut dire ici que l'Union africaine avait appelé lundi les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leur caserne et à établir des conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave transparente et rapide. La CEDAO avait de son côté réclamé la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile. Le ministère français des armées a précisé que ces décisions seront réévaluées dans les jours à venir au regard des réponses qui seront fournies par les autorités maliennes. Des mesures qui donnent l'impression que la France entend clairement exiger une transition inclusive qui doit s'achever dans neuf mois. Le caractère républicain de l'État est une autre exigence de la France qui affirme qu'elle ne restera pas au Mali si l'islamisme prend le dessus sur la démocratie. Depuis le dernier coup de force mené la semaine écoulée, le Mali se retrouve sans gouvernement et cette annonce de Paris intervient après qu'Emmanuel Macron a déclaré dans un récent entretien que la question d'un retrait de l'armée française au Mali se posait avec le nouveau putsch militaire survenu à Bamako Ambi. Le chef de l'État a souligné par ailleurs en début de semaine que l'armée française ne pouvait combattre à elle seule le terrorisme au Sahel et que sa présence sur le terrain nécessitait le renforcement d'institutions stables et légitimes. Comment expliquer Robert Adande cette décision à la France alors qu'on a eu précédemment la situation au Tchad qui selon de nombreux observateurs demandait également une fermeté similaire ? – Alors on est tenté de dire que c'est à la tête du client mais en ce qui concerne le Mali il faut dire que la France a toujours été très stricte, très stricte. Là on a le président Emmanuel Macron qui annonce la suspension temporaire de sa coopération militaire mais bon quand on regarde un peu cette annonce ou cette décision on sent qu'elle n'est pas si ferme que ça parce que lui-même a indiqué que ce serait à titre conservatoire et qu'il avait besoin d'un certain nombre de gages d'un certain nombre d'éléments d'assurance dont la tenue à bonne date du scrutin dans les délais annoncés et conformes aux engagements pris par l'agent au pouvoir, etc. Donc la France a certainement besoin d'un certain nombre d'éléments de garantie avant de reprendre cette coopération avec le Mali, une coopération que l'Occident a estimée être tout de même stratégique par rapport à un certain nombre d'enjeux. – Mais Georges Abouquet, la force marhane reste en place au Mali c'est une suspension, Robert l'indiquait tantôt qui a pour objectif peut-être de mettre un peu de pression ? – Oui, la pression sur les autorités militaires actuelles du Mali mais la décision d'Emmanuel Macron montre une guerre d'influence qui n'est même plus cachée. Tout le monde sait que de plus en plus la Russie a décidé de répondre à l'appel de certains Africains. Cela certainement ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron, on le voit à la République centrafricaine et donc au Mali, il a décidé de prendre des mesures conservatoires, de suspension. Moi ce qui me dérange, personnellement, c'est que la France est trop présente. Les Maliens demandent certainement à la France de les aider mais les Maliens ne demandent pas à la France de venir faire la politique du Mali. Donc la France est trop visible, trop présente dans un certain nombre d'affaires notamment au Mali, en République centrafricaine, au Tchad, ça fait beaucoup et ça commence à faire jaser. Et quand je dis que la France est présente, ça c'est dans les pays militairement en difficulté mais il faut voir aussi les autres pays qui sont en paix, entre griffes. la France également est trop présente au niveau économique. Donc la France, selon moi, doit commencer à revoir sa position et à revoir le type de relation qu'elle devrait entretenir avec les pays africains. Être trop présente, comme ça, ça a toujours été le cas, ça commence à déranger les Africains et au Mali, on le voit, la France est trop visible dans la République centrafricaine, au Tchad, etc. et dans les autres pays au niveau économique. Ça fait beaucoup. Et bon, on attend de voir la suite des événements mais en même temps, en se retirant, la France peut-être laisse la place et je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de le faire, laisse la place à d'autres puissances. Avoir demandé aux Africains peut-être de se souder. Là, le Mali est en difficulté plutôt que de lui lancer des pics, plutôt que de prendre des décisions de suspension à tort et à travers, il faut se mettre ensemble et jouer de solidarité, aider les autorités actuelles et non presque pas les autorités militaires, sont venues un peu par la force des choses, le monde le sait, les aider à gérer cette transition. Mais quand chacun veut faire prévaloir son influence, eh bien, ça donne ce que ça donne là, une certaine pagaille et les autorités militaires ont décidé de prendre quand même leur responsabilité de conduire cette transition jusqu'à son terme, espérant que ça va être le cas. Sinon, ça risque d'être la catastrophe parce que le Mali également est soumis à des assauts terroristes. – On reviendra tout à l'heure à la situation en République centrafricaine. Robert Hadandé, mais ce nouveau coup d'État ou bien ce qui est perçu comme tel est soutenu par de nombreux Maliens. Il y a eu le M5 RFP qui s'est réuni et du rang desquels est issu le prochain Premier ministre. Le M5 RFP a organisé une manifestation pour marquer, commémorer, célébrer l'anniversaire de la mise en place de cette plateforme, anniversaire au cours duquel on a vu de nombreuses pancartes avec des slogans qui étaient plutôt anti-français et favorables aux militaires. – Oui, tout à fait. Après, il y a un certain nombre de considérations internes que seuls les Maliens peuvent être souverains pour apprécier avec justesse. Toujours est-il que là, moi je dirais même que la France est peut-être en train de tester son influence dans cet espace-là parce que pour en revenir au terme de sa décision, il est bien stipulé, temporaire et à titre conservatoire. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont ni formels ni catégoriques quant à une décision de cette plateforme. – Et pourtant, il y a eu des gages. Le colonel Simigoïta a confirmé la tenue à date des élections pour sortir de cette période de transition. – Oui, bien sûr, mais bon, je crois qu'il fallait peut-être juste marquer le coup, marquer le coup parce que tout ne s'est pas forcément fait dans les règles de l'art. Quoique ces garanties qui ont été données, il fallait marquer le coup, donner quand même l'impression de ne pas valider ce qui s'est passé. La CEDAO, l'Union africaine, bien avant également, ont sanctionné ce coup de force en griffes. Mais pour en revenir au mouvement du M5 RFP, il faut dire que c'est une configuration qui lui a permis de revenir un peu sur la sénette parce que le M5 RFP avait manifesté une sorte de mécontentement quand le précédent pouvoir militaire était arrivé au créneau, estimant qu'ils avaient été un peu éjectés du dispositif avec l'avènement de Hassimi Goïta à la tête du Mali pour le compte de ce qui reste de la transition et la désignation probable à venir du Premier ministre issu de leur rang. Bon, ils reviennent un peu sur la sénette comme ils l'avaient souhaité. et donc je crois que ce n'est pas forcément, c'est une décision qui n'a pas été forcément dépréciée dans l'ensemble, en tout cas en interne au Mali. – La situation en République centrafricaine interpelle. Il y a eu entre le Tchad et la Centrafrique des échauffourées à la frontière des deux pays. Un poste frontière donc du Tchad a été attaqué si je ne m'abuse par des éléments des forces armées centrafricaines. On n'a pas eu de détails sur le bilan mais c'était suffisamment grave pour que Bangui dépêche une délégation donc au Tchad histoire d'apaiser les tensions. L'atmosphère bien que n'étant pas au beau fixe entre le Tchad et la Centrafrique s'est empirée depuis le 30 mai 2021 suite à un regrettable malentendu ayant opposé les armées des deux pays. Malheureusement, les pertes en vie humaines ont été enregistrées ravivant ainsi la tension entre les deux pays frères puisque le Tchad qui s'est dit agressé a promis des reprisailles. Dans le même temps, le gouvernement centrafricain préconise une solution pacifique. En réalité, certaines informations font état de ce qu'au-delà de cet accrochage, les deux armées seraient tombées dans le piège des rebelles dans un contexte de suspicion doublé d'un climat d'insécurité puisque la plupart des rebellions et sémants dans la région ont établi leur base arrière dans chacun des deux pays respectifs. L'offensive menée par les forces armées centrafricaines, la FACA contre les rebelles de la coalition pour le changement dans la localité de Meng ayant pris fuite en direction du territoire tchadien a malheureusement occasionné des affrontements entre les armées régulières centrafricaines et tchadiennes. Certains observateurs lient la colère des autorités tchadiennes au fait que pendant cette expédition punitive contre les rebelles centrafricains, des soldats russes combattant aux côtés des FACA auraient été formellement identifiés. Des armes de fabrication russes utilisées à l'occasion auraient suscité le courroux des autorités françaises qui verraient d'un mauvais oeil l'influence grandissante de la Russie dans ce précaré. La France qualifierait les instructeurs russes de mercenaires qui pillent les minerais en Centrafrique. Fait courulé ou non dans la foulée, le président Emmanuel Macron annonçait à son homologue centrafricain Faustin Arcange-Touadéra que l'aide budgétaire 2020 ne sera pas décassée et celle de 2021 suspendue. Il est bon de rappeler ici que le Tchad avait aidé la coalition rebelle de la Séléka à renverser le président François Bozizet à l'époque et avait également apporté son soutien à Faustin Arcange-Touadéra lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir. S'étant émancipé peu à peu de ses mentors et surtout après son rapprochement avec le président Vladimir Poutine, le président Idriss Débyitno n'avait pas manqué de prendre fête et cause pour la rébellion dont plusieurs leaders ont trouvé refuge au Tchad. La France fut à l'époque indexée de complicité. Par la suite, la capture le 10 mai dernier a banguie d'un mercenaire français en la personne de Juan Rémi Guignolo muni d'un arsenal de guerre et accusé par les autorités centrafricaines de vouloir fomenter un coup d'État avec l'appui des Tchadiens contribuer à raviver les tensions entre les deux pays avec un arrière-plan la France et la Russie. Une lutte qui influence qui se poursuit entre les différentes puissances sur le sol africain avec en ligne de mire la même mise des ressources naturelles. – Robert Adande, le Tchad et la Centrafrique, un autre terrain où s'exprime cette forme de rivalité entre la République centrafricaine, pardon, entre la France et la Russie ? – Oui, Paris et Moscou sont en train de jouer sur ce terrain-là et de tester, de jauger leur influence respective. Bon, si soldats tchadiens tués par des soldats centrafricains dans cette zone déjà sensible, dans un contexte particulier où le Tchad vient de perdre Idriss Déby qui constituait une sorte de rempart, une sorte de pilier en termes de sécurité dans le pays. Bon, on voit quand même que la Centrafrique a joué la carte de l'intelligence en allant vers l'option de la diplomatie, l'option de l'apaisement parce que bien évidemment les choses auraient pu se passer autrement et engendrer une nouvelle escalade entre ces deux pays et on voit, comme vous le disiez si bien, que la France et la Russie, Paris et Moscou sont en train de voir comment renégocier leur part, malheureusement on va parler de façon triviale, leur part respective du gâteau dans ces espaces-là. – Six morts c'est regrettable, c'est déjà trop puisque un seul mort est déjà considéré comme suffisamment grave, un seul mort enregistré et là on a six morts et peut-être plusieurs blessés. Ce sont des situations qu'on voit malheureusement souvent entre plusieurs pays africains qui ont des frontières communes, des pays souvent où il y a beaucoup de minerais. Alors Georges Abouquet, beaucoup il voit des mains noires qui manipulent pour attiser les dissensions. – Aziz, ces mains noires depuis longtemps ont reçu des coups de lumière. On sait que depuis longtemps les forces armées françaises sont présentes en Centrafrique, il y a les forces de la CEMAC, les forces de l'ONU, etc. et les résultats, les bons résultats ne suivent pas. Est-ce parce que le pays regorge de ressources naturelles importantes, en tout cas, on est tenté de le croire. – Mais il ne faut pas oublier non plus que la Centrafrique a une armée en reconstruction, le pays. – Bien sûr, une armée en reconstruction, les forces armées, les FACA. bon, tout ça rend la situation difficile, compliquée, mais les premiers à trinquer, les premiers à souffrir, ce sont les citoyens centrafricains et maintenant quand on met cela en rapport avec le Tchad, bon, il y a les citoyens tchadiens également. Donc, il est temps que les Africains voient où se trouve leur intérêt. Leur intérêt se trouve dans ce mettre ensemble pour régler les problèmes qui se posent à eux. L'on fait appel certes à des puissances militaires extérieures, la France d'un côté, maintenant la Russie de l'autre. Ces puissances viennent tester leurs armes, tester leur influence sur les territoires africains et puis bon, qui trinquent, qui subissent ce sont les populations africaines. Je pense que, et je veux revenir à quelque chose qui a l'air de ne rien avoir avec ça, le fameux sommet France-Afrique qui a eu lieu il y a pas longtemps sur la relance de l'économie en France, convoqué par Emmanuel Macron, bon, ça a gêné tout le monde, ça a dérangé tout le monde que cette rencontre a été organisée par Emmanuel Macron. Là, voici des situations difficiles, compliquées que vivent des pays, notamment le Tchad, la République centrafricaine. il faut que, d'abord ces deux pays et puis autour de ces deux pays, le Camcoun, le Gabon, le Congo, disons tous ces pays de la CEMAC, les pays de la CERC, etc. Et puis si on élargit l'Union africaine, il faut se mettre ensemble, organiser des rencontres, discuter, dialoguer pour pouvoir trouver des solutions. – Ça ne va pas tomber du ciel. – Oui, mais il y a eu justement une rencontre au Congo. – Oui, mais une rencontre ici, une rencontre, ça ne risque pas, il faut des rencontres, il faut séparer, il faut mettre tous les problèmes sur la table et puis y aller. – Alors, Robert Adande, il y a plusieurs problèmes qui sont posés, mais dans l'immédiat, que peut-on espérer de cette configuration en République centrafricaine et au Tchad ? Vous avez évoqué tout à l'heure cette démarche de Bangui de tout mettre en œuvre pour une désescalade. Est-ce qu'il est actuellement clair que les choses vont pouvoir s'arranger durablement vu que, justement, il n'est pas établi, mais de nombreux experts considèrent que c'est un terrain d'affrontement de ces deux puissances, notamment la Russie et la France ? – Moi, je crois qu'il faut que les chefs de ces deux pays prennent de la hauteur et comprennent qu'ils ne sont pas des ennemis l'un pour l'autre et qu'ils ne sont que des instruments au service d'intérêt qui ne sont même pas forcément les leurs, donc eux, ils sont plutôt les otages, en quelque sorte, parce que ce qui est en filigrane, c'est quand même le contrôle des mines d'or du Nord-Ouest de la Centrafrique. Et il faut rappeler aussi qu'il y a deux ans, environ un peu moins de deux ans… – Il y a les diamants aussi ? – Exactement, exactement. Et justement, en 2019, le gouvernement centrafricain avait rendu public de nombreux contrats miniers tenus jusque-là secrets, mais où certains noms de plusieurs entreprises russes apparaissaient très clairement, ce qui marque l'intérêt quand même très évident, grandissant des entreprises russes et de la Russie en général pour ces espaces-là. Et la France, qui avait toujours été présente, ne compte pas non plus se faire ravir ce qui constituait une sorte de chasse gardée pour elle. Donc, voilà un peu comment on pourrait également voir ce qui se passe et on espère que avec cette diplomatie qui est en train de s'opérer de Bangui vers le Tchad, la situation pourrait s'apaiser et puis qu'on n'irait pas vers une escalade de violences ou de tensions par la suite. – Georges Abocquet, pour boucler ce dossier, on est là de façon évidente dans une phase de partage de ressources de certains pays africains sous les yeux de tout le monde. – Et c'est dommage. Il est dommage que les puissances européennes et américaines prennent les pays africains comme terrain d'expérimentation de leur influence. Et les pays qui subissent le plus ce genre de… – Mais d'un point de vue diplomatique, est-ce que ce n'est pas normal ? – Mais ce n'est pas normal dans la mesure où nous, nous sommes africains et que nous regardons cela avec beaucoup de déception. Maintenant, il revient, comme je le disais, aux Africains de se battre. Quelqu'un disait que les Européens, bon, ils font ce qu'ils veulent, ils vont chercher les moyens là où ils peuvent. Leurs intérêts sont en jeu. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte que nos intérêts soient préservés. Le Tchad et la République centrafricaine doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions. Plutôt que de subir, plutôt que de servir d'instrument, d'influence de ces pays européens et américains, il faut que les dirigeants africains arrivent à avoir des ressorts pour se mettre ensemble et puis voir où se trouvent leurs intérêts. Je suis sûr que le Tchad et la République centrafricaine ont les mêmes intérêts, ont besoin d'avoir de la quiétude, ont besoin d'obtenir la paix pour pouvoir continuer leurs activités de développement. Donc, cela ne sert à rien de se taper dessus, d'enclencher des coups de guerre dans les postes frontières. Il faut au contraire organiser des rencontres, des dialogues, faire intervenir peut-être des médiateurs africains, d'Afrique centrale, etc. Et puis, faire jouer la solidarité parce que tous ces pays dont on parle là, ils ne viennent pas pour les beaux yeux des Africains, ils viennent pour leurs intérêts. Maintenant, il est grand temps que les dirigeants africains se rendent compte que bon, il faut préserver aussi leurs intérêts, il faut préserver leur population parce qu'on a l'impression que mille morts tchadiens, mille morts centrafricains, eh bien, ça ne fait même pas un mort européen, ce qui n'est pas normal. Il faut une vie, c'est une vie, une vie, ça compte. Il faut que l'Union africaine, les organisations régionales, les dirigeants africains, il faut que se réveillent pour prendre des initiatives et organiser ce qu'il faut comme sommet, comme rencontre pour trouver des solutions à ce genre de difficultés. – Et nous avons donc comme autre actualité en Afrique de l'Ouest, c'est l'annonce par le FPI pro Laurent Gbagbo du retour de l'ancien président ivoirien après plus de dix ans d'absence et après avoir été acquitté en appel par la Cour pénale internationale, un retour qui ne semble pas plaire à de nombreux tenants du pouvoir puisque selon des sources crédibles, le gouvernement dit n'avoir pas été associé au retour fixé à cette date. – Je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Côte d'Ivoire est prévu pour le 17 juin. C'est ce qu'a déclaré lundi 31 mai à Soi Haddou le secrétaire général du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo, ex-chef d'État ivoirien qui présida au destiné de son pays de 2000 à 2010. Acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale en mars, l'ex-chef d'État ivoirien attendait le quittus d'Abidjan pour rentrer. Cette formalité passée, Laurent Gbagbo rentrera donc dans son pays le 17 juin après dix ans d'absence. Un retour très attendu par ses partisans et qui interviendra suite à son acquittement par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Les négociations relatives aux conditions de ce retour ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de Laurent Gbagbo et le gouvernement qui veut absolument éviter tout débordement au moment de l'accueil que souhaitent lui réserver à Abidjan ses partisans par milliers. Au nom de la réconciliation nationale, les autorités avaient, fin 2020, octroyé à Laurent Gbagbo deux passeports. L'un ordinaire, le second diplomatique et l'ex-président avaient alors exprimé son souhait de rentrer dès décembre. Au début du mois d'avril, le président Alassane Ouattara avait lui-même donné son blanc-seing pour le retour de son principal rival à la présidentielle de 2010, laissant à Laurent Gbagbo la liberté de déterminer le moment de son choix. Alassane Ouattara avait ajouté par la suite que le retour de son prédécesseur et de sa famille serait pris en charge par l'État et qu'il bénéficierait des avantages dus aux anciens présidents. – Georges Abouké, le gouvernement dit n'avoir pas été informé sur l'arrivée le 17 juin de l'ancien président Laurent Gbagbo. Enfin, c'est un ministre du gouvernement ivoirien qui l'a indiqué. Que doit-on comprendre par cette déclaration ? – Il faut certainement comprendre que le retour du président Gbagbo crée dans les esprits un certain nombre de difficultés. Moi, selon moi, il faut que ce soit les partisans du président Gbagbo ou les autorités gouvernementales gérer cette affaire avec beaucoup de sérénité. Tout simplement, a-t-on besoin là encore de se tirailler pour une date. Le sujet traité par Aubert dit qu'il y avait une concertation entre le gouvernement et les membres du parti du président Gbagbo. Donc, il suffit simplement selon moi de s'asseoir, discuter et trouver intérêt d'entente plutôt que de vouloir chercher à étouffer. ça va être un accueil avec beaucoup de monde. Quelles que soient les mesures qui vont être prises, il y aura beaucoup de monde, il y aura une sorte d'effervescence. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est comment gérer cela. Et pour gérer cela, il faut se mettre ensemble, il faut que les partisans, les membres du parti du président Gbagbo et les autorités des Ivoiriens se mettent ensemble pour gérer cela. Pour moi, ce n'est pas un problème insoluble. – Ce n'est pas un problème insoluble, mais on note que dans ce dossier, il y a eu, semble-t-il, plusieurs approches. Un journal très introduit avait d'ailleurs indiqué, avait déroulé, rendu public un chronogramme qui finalement sera démenti par le FPI pro-Gbagbo, Robert Adande, on voit bien qu'il y a comme une guerre de communication entre les différentes parties. – Oui, il y a une guerre de communication parce que l'enjeu reste de taille aujourd'hui quant à l'avenir de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le président, l'ancien président Laurent Gbagbo reste un personnage clé qui, dont le retour chamboulerait, les donnes, qu'on le veuille ou pas. Alors, on a plusieurs camps, on a le camp des pro-bagbo, on a les extrémistes bagbo, si je peux m'exprimer ainsi, les gores, les bagbo ou rien. On a aussi le camp présidentiel qui appelle le camp présidentiel en tout cas le gouvernement ivoirien. Je crois que l'objectif des uns et des autres serait de pouvoir contenir le retour du président Gbagbo. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou pas, Georges a dit quelque chose de très important. Quel que soit ce qui se passera, le retour du président Laurent Gbagbo ne passera pas inaperçu. Le retour du président Laurent Gbagbo ne sera pas un non-événement. Ce sera quelque chose de très attendu depuis plusieurs années. et donc il faut puisque de toutes les manières la date est déjà annoncée et je crois que changer cette date pourrait créer plus de problèmes qu'elle ne saurait à résoudre. Donc voir comment s'organiser au mieux pour que cette situation soit contenue et que les uns et les autres se retrouvent dans leurs différents intérêts. Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin Georges Abouquet il y a une organisation qui est en place. Comment parvenir à contenir cette effervescence ? Robert l'a indiqué tantôt. On sait dans quelles conditions Laurent Gbagbo a quitté le pays. Il a de nombreux partisans. comment arriver à contenir cette effervescence ? Une chose est claire Aziz ça ne doit pas être la première fois que la Côte d'Ivoire connaît une effervescence. On a vu par exemple je ne sais plus en quelle année ça devrait être en 2010 je crois 2009-2010 quand la Côte d'Ivoire a pu se qualifier pour la première fois à la Coupe du monde. à la Coupe du monde ça devait être en 2006 si je ne me trompe pas bon on a vu l'effervescence que ça crée quand les Drogba quand Drogba et ses partenaires sont arrivés mais tout ça pour dire que que ce soit le 17 juin ou une autre date il faut s'asseoir c'est-à-dire que les autorités gouvernementales s'asseillent avec les membres du parti de Gbagbo pour gérer pour gérer cela la chose la plus difficile à vouloir faire ça va être de dire comme l'avait dit le journal dont vous parliez que Gbagbo rentre en catimini ça va être difficile il a été acquitté il est parti tout le monde a vu les images à travers le monde comment il est parti il a été acquitté vraiment jusqu'au bout par la CPI il va rentrer en triomphe je pense que entre vouloir contenir ce triomphe et ceux qui ont envie d'être débordants débordants il faut trouver le juste milieu il faut trouver et le milieu ça va être de jouer la carte tout simplement de la réconciliation faire en sorte que ce retour s'inscrive dans le cadre de la réconciliation avec il y a un comité d'accueil qui est mis en place ce comité s'il travaille bien avec les autorités gouvernementales il n'y a pas de raison qu'il y ait des comment on va dire ça qu'il y ait des débordements exagérés il suffira je pense d'organiser ce retour et de faire en sorte que ce retour soit inscrit en bonne et différente dans le cadre de la réconciliation si ça c'est fait je pense qu'il n'y a pas à s'empêcher de dormir la réconciliation on passe avant tout la réconciliation est ce qu'il y a de plus important pour les Ivoiriens Robert Adande il faut donc miser sur cet aspect pour mettre tout le monde d'accord absolument puisque aujourd'hui il faut apaiser toutes les différentes tensions il faut repartir sur de nouvelles bases et le retour déjà l'acquittement du président Laurent Bavot et son retour en Côte d'Ivoire vont peser de leur grand poids dans ce processus il ne faut pas le louper il ne faut pas se louper il ne faut pas se louper en tout cas c'est une actualité qu'on se fera et puis ce que je voudrais Aziz excusez-moi ce que je voudrais juste ajouter c'est que ce retour du président Bavot ressemble à un test un test aux Ivoiriens mais surtout un test pour les autorités gouvernementales mais un test également pour les partisans du président Bavot c'est-à-dire il faut véritablement regarder c'est un test il faut pouvoir c'est un défi il faut pouvoir le relever si c'est bien géré je pense que ça va être mis à l'actif de la réconciliation alors si on prend la réconciliation comme point de mire je suis convaincu que bon ce retour va se faire certes avec le triomphe qui est attendu mais au détriment de personne ce sera au profit de la réconciliation je pense que c'est ça qui doit être l'élément principal – Une actualité que nous suivrons vous imaginer avec beaucoup d'intérêt et on en vient à cette actualité au Nigeria également qui a beaucoup fait parler et qui a été commenté c'est la décision des autorités d'Abouja de suspendre le réseau social américain Twitter après qu'un tweet du président Bouhari a été supprimé un tweet qui s'en prenait aux séparatistes qui se trouvent au sud-est du pays c'est une marque de souveraineté Robert Adondé – Alors très certainement parce qu'il s'agit du numéro un du pays donc du pays comme il est dit dans un des articles du pays le plus peuplé d'Afrique d'un pays économiquement fort également alors le gouvernement nigérien qui annonce le suspendre 8 heures pour une durée indéterminée parce que le réseau social aurait supprimé mercredi dernier deux tweets consécutifs du président Mouhamad Bouhari dans lesquels il s'en prenait de façon plutôt ferme en termes de menaces même d'ailleurs aux séparatistes bien près alors je crois je crois personnellement que il n'aurait peut-être pas fallu faire ça les réseaux sociaux ont peut-être aussi leur charte ou leur code ou leur les règles qui sont les leurs mais bon là il s'agit du numéro 1 d'un pays qui passe par cette tribune là ils auraient peut-être pu trouver le moyen de de passer par les services appropriés et voir dans quelle mesure édulcorer peut-être les propos mais bon toujours est-il que le président nigérien reste souverain dans la décision de communiquer qui est la sienne il aurait pu passer par d'autres moyens par d'autres canaux et bon on a le réseau social qui estime aussi peut-être à d'or ou à raison le ministre nigerian de l'information qui a reproché au réseau social Twitter de ne pas censurer les messages d'un chef séparatiste sur sa plateforme est-ce qu'il y aurait un deux poids deux mesures si c'est avéré – En tout cas là on a un bon sujet de débat l'objet du débat c'est la souveraineté d'un pays face à la liberté des réseaux sociaux la liberté pour ceux qui gèrent les réseaux sociaux de prendre des décisions en tout cas c'est un bon sujet de discussion aujourd'hui les réseaux sociaux sont incontournables dans les moyens de communication mais il y a aussi que les États entendent de faire respecter leur souveraineté et donc c'est un débat dans lequel justement les spécialistes devraient pouvoir donner leurs différents avis et voir comment faire avancer les choses la souveraineté contre la liberté prônée par les réseaux sociaux – Et il y a Human Rights Watch qui a demandé dans un communiqué aux autorités d'Abouja de rapidement d'immédiatement lever cette mesure au nom du respect des libertés pour tous les Nigériens on ne sait pas si cette décision est déjà effective mais ça a été pour c'est une décision prise pour marquer le coup et surtout Robert on peut peut-être le considérer comme ça pour marquer la désapprobation d'Abouja de ce qui est apparu de ce côté-là comme un manque de respect vis-à-vis du numéro un Nigérian – Absolument absolument ça n'aurait pas non plus pu passer inaperçu et sans réaction c'est le président de la République fédérale du Nigeria qui décide de communiquer par cette tribune-là ce n'est pas à eux qu'on le veuille ou pas de décider de ce qui peut passer ou de ce qu'il a le droit de dire ou ne pas dire et je crois que le président – Luther n'a pas ménagé le président américain l'ancien président américain Donald Trump – Oui mais bon après chaque gouvernant reste aussi souverain et responsable des propos qu'il a l'intention de tenir tant que ça ne va pas à l'encontre d'une certaine stabilité ou d'un certain équilibre je crois que chaque président est souverain ce n'est pas au réseau social de déterminer ce qu'un chef d'État ou de donner à un chef d'État le blanc sain pour dire ce qu'il a envie de dire ou non moi je crois que le président Mohamed Bouhari a bien fait c'est peut-être extrême mais c'est comme on dit il y a eu action il y a réaction il a décidé aussi de ne pas faire en sorte que ce réseau social continue d'être utilisable en tout cas pendant une durée qui n'a pas encore été déterminée dans son pays pour le moment – Et pour conclure un mot sur le centenaire de la radio la radio médiociste comme de proximité qui nous accompagne partout et surtout sur le continent africain il y a donc cent ans que la radio existe et qu'elle est bon an ou mal an devenu justement ce compagnon des Africains dans les campagnes à travers les villes pour s'informer et même pour peut-être se rapprocher des autres zones géographiques à travers le monde – Vous savez chaque fois qu'un nouveau média est en route et bien se met en route et bien il y a nombreux ceux qui pensent que les médias les plus anciens vont disparaître beaucoup ont pensé qu'avec l'effervescence qu'on prenait au niveau du numérique et des réseaux sociaux les médias classiques comme la radio et la télé vont disparaître et bien non la radio est plus que jamais présente dans j'allais dire dans les oreilles des uns et des autres avec justement cet apport du numérique la radio a su rebondir la radio exploite aujourd'hui à fond la présence du numérique pour rebondir on voit le nombre de chaînes de radio quand vous voyez quelqu'un qui passe aujourd'hui avec des écouteurs il y en a beaucoup parmi ceux-là qui sont en train d'écouter des chaînes de radio à partir de leur smartphone donc la radio est plus que jamais présente avec différentes formules des radios spécialisées musique info et tout et des radios généralistes la radio a retrouvé un regain de santé la radio a retrouvé un regain de santé Robert la radio sur la toile est aussi le compagnon de nombreux internautes vous êtes un féru des réseaux sociaux et vous savez à travers différents sites avoir accès à des milliers de radios oui la radio reste un merveilleux instrument merveilleux outils accompagnons de tous les instants de tous les lieux même les endroits aujourd'hui les endroits où il est impossible d'être connecté on a toujours la possibilité d'avoir un petit appareil de s'informer même les appareils qui ne sont pas connectés donnent la possibilité d'écouter telle ou telle fréquence de son souhait de son choix et vous dites si bien Georges l'a dit également tout à l'heure il y a plein d'applications aujourd'hui qui permettent où que l'on se trouve d'écouter la radio que l'on souhaite écouter dans la zone du monde de notre choix en temps réel donc la radio reste à jamais au cœur de notre quotidien et suit cette évolution et cette marche du monde pour des lendemains certainement meilleurs en tout cas la radio reste aujourd'hui l'un des instruments dont on est sûr de ne pas pouvoir se passer – Et c'est le 4 juin 1821 que Radio Tour Eiffel avait émis le premier son ça c'est pour l'histoire nous sommes arrivés au terme de cette émission Georges Abouquet nous allons nous rendre ce soir dans quel pays ? – Nous allons descendre dans les îles Seychelles c'est un pays qui a fier à lui et qui fait que l'on est fier d'être africain en matière de démocratie c'est un exemple en matière économique également et donc nous allons avoir une cartographie ce soir de ce pays qui est en première ligne qui est en tête dans un certain nombre d'indices et qui devrait servir de modèle à beaucoup d'autres pays africains – Merci en tout cas messieurs d'avoir été en notre compagnie merci Robert – Merci Aziz merci Georges et bonne suite des programmes en notre compagnie à nos chers téléspectateurs – Merci de rester fidèles au programme de La Velle Radio et Télévision à la chaîne panafricaine internationale très bonne suite de programmes – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501